Bienvenue à cette capsule vous permettant de trouver de la documentation pertinente dans la base de données ERIC. La base de données ERIC est un incontournable en éducation pour trouver des articles publiés dans les principales revues internationales en sciences d'éducation. L'usage de l'anglais est requis. Son acronyme veut dire Education Resource Information Center. Plus de 1,7 millions de documents, des articles de revue avec comité de lecture, des livres, de la littérature grise sont accessibles sur le site du département de l'éducation américain. Le contenu est indexé grâce à un thésor russe contenant plus de 11 000 termes. Même si la base de données ERIC est accessible gratuitement en ligne, je vous suggère de passer par le site des bibliothèques pour pouvoir interroger la base de données en utilisant l'interface de ProQuest. Pour ce faire, vous pouvez accéder via l'onglet « Chercher de l'information » en utilisant le répertoire de données MAESTRO ou encore utiliser un raccourci qui se trouve sous l'onglet « Exploré par discipline en sciences d'éducation ». Donc sous cet onglet-là, nous allons avoir un lien rapide vers ERIC ou encore dans le guide « Sciences d'éducation » qui vous permet d'accéder à la base. L'interface de ProQuest est très conviviale. Vous y trouverez par défaut deux boîtes de recherche. Vous pouvez utiliser les opérateurs bouléens afin de combiner les champs de recherche désirés. Ce qu'il y a de plus intéressant dans la base de données ERIC, c'est son indexation à l'aide d'un thésor russe très complet. Celui-ci est accessible juste en haut des boîtes de recherche et vous permettra de construire une stratégie efficace. Le principe du thésor russe est de proposer des termes précis pour interroger la base. Aussi, les termes proposés sont donc présentés avec leur structure hiérarchique, vous permettant alors de trouver les termes génériques, spécifiques ou encore des termes associés. Cela dit, sachant que la majorité du contenu indexé est en anglais, il vous faut utiliser les termes anglais. Prenons par exemple une recherche sur la compréhension de lecture au primaire. Nous pouvons intégrer un terme bien générique comme reading ou encore un petit peu plus spécifique comme reading comprehension pour construire et voir les termes liés au thésor russe. Nous pouvons sélectionner les termes en cliquant tout simplement sur ceux-ci pour voir leur structure hiérarchique. Ceux qui nous intéressent, nous pouvons les cocher pour les sélectionner. Ils vont s'ajouter à notre liste de termes. Lorsqu'il y a des termes génériques, nous pouvons les explorer et voir aussi, avec le petit dossier à droite, les définitions liées à chacun de ces concepts. Cela va nous permettre de distinguer les termes utiles ou pas à notre stratégie. Lorsque nous avons complété notre choix de mots-clés, nous pouvons tout simplement les ajouter à notre interrogation, à notre fenêtre de recherche. Nous pouvons ajouter un deuxième concept dans ce cas-ci en utilisant l'opérateur E pour raffiner la recherche. Dans le cas qui nous intéresse, dans notre exemple, nous voulions aller chercher des textes pour le primaire. Alors nous avons deux options pour raffiner. Nous avons en bas à droite la possibilité de raffiner par niveau d'éducation ou encore d'aller spécifiquement chercher un terme au thésor russe et voir aussi tous ces synonymes dans ce cas-ci. Par exemple, pour l'élémentaire, nous pouvions aller chercher tout ce qui est élèves du primaire, professeurs au primaire, donc elementary school teachers, elementary school students et l'ajouter à notre fenêtre de recherche. Lorsque nous avons deux concepts ou plus, nous pouvons lancer la recherche dans la base de données. Il va nous proposer tous les textes qui contiennent ces deux sujets de recherche. Nous avons aussi à gauche, la possibilité d'affiner parce que vous voyez dans ce cas-ci, on a plus de 7900 résultats. De ceux-ci, il y en a 4900 qui proviennent de publications académiques et il y a beaucoup d'autres types de documents. Je vous suggère, moi, de limiter aux publications académiques dans le premier temps. Ce sera donc les revues, essentiellement les revues à comité de lecture et les revues professionnelles qui seront proposées. Je vous suggère aussi d'utiliser une limite de date. Dans ce cas-ci, je vais mettre les dix dernières années. C'est un peu arbitraire, mais c'est quand même pour nous donner un ordre de grandeur qui va nous permettre de gérer vraiment une fenêtre de résultats plus simple. Dans ce cas-ci, il me reste encore près de 1800 résultats, donc je pourrais me permettre d'affiner davantage les résultats pour ma recherche. Chaque notice de résultats dans ERIC se présente de la même manière. On y retrouve le titre, les auteurs, la source bibliographique aussi. Vous avez aussi une section détails dans laquelle vous allez retrouver dans la plupart du temps le résumé de l'article en question ainsi que les mots-clés du Thésaurus qui ont été utilisés pour l'indexation du document en question. Pour chaque document, il vous faudra, dans le deuxième temps, vérifier la disponibilité à l'Université de Montréal si vous voulez obtenir le texte intégral. Parfois, il est intégré dans la base de données spécifiquement, mais dans la majorité des cas, il vous faudra cliquer sur le bouton Obtenir pour vérifier si l'Université de Montréal est abonnée à la revue dans laquelle est paru l'article originaire. Je vous donne l'exemple de cet article paru dans l'American Educational Research Journal. En cliquant sur le bouton Obtenir, on va ouvrir l'outil de recherche SOFIA et nous donner accès au texte intégral à l'Université de Montréal si nous avons l'abonnement, ce qui est le cas dans ce cas-ci. Alors, je peux cliquer sur le lien et ça va m'amener dans le site de l'éditeur sur lequel je pourrai télécharger le PDF en question. Dans la majorité des cas, si nous n'avons pas accès à la revue, vous pouvez le demander en printemps de bibliothèque et vous recevrez par courriel l'article en question dans les 48 heures. Si vous ne pouvez pas examiner votre liste de résultats tout de suite, vous avez plusieurs options pour la suite pour enregistrer vos résultats. En sélectionnant vos choix, vous avez la possibilité d'envoyer de citer, d'envoyer par courriel ceux-ci ou encore d'utiliser un logiciel de gestion bibliographique tel que EndNote afin de garder une trace de toute l'information bibliographique disponible. Enfin, il est toujours intéressant de garder une trace des stratégies utilisées. Pour ce faire, vous pouvez enregistrer votre recherche en vous créant un compte dans l'interface de ProQuest. Vous pouvez aussi copier tout simplement le lien de recherche pour retourner à votre fenêtre de résultats et réutiliser éventuellement les mots-clés utilisés ou en modifier la recherche. Enfin, si vous avez un projet sur une année complète, je vous incite à vous créer une alerte afin de recevoir des mises à jour du contenu de la base de données selon les thèmes choisis. Comme ça, vous allez recevoir par courriel tous les nouveaux titres parus sur le même thème choisi. Merci. 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 Merci.